Musique Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Thory, comment ça va aujourd'hui ? Thory qui est notre investisse spéciale du jour, donc tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis le corps de Jean-Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game. Mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, en passant à l'action. Donc, en ayant un tempérament fonceur, donc c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, je crois qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelques petits brins, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Alors, donc, Laurel, salut, Laurel. Bonjour, Fran, juste un passage. Merci pour tes efforts qu'on sait chaque fois. Donc, Laurel qui est participante, starter également. Donc, merci, merci pour ton message, Laurel. On se voit très bientôt, même pour le prochain coaching. Donc, t'inquiète. Coucou, on aime, on partage. Très bon contenu, comme toujours, participants. Ah, ça, c'est l'ambassadeur. C'est le mot, une à chaque fois qu'il y a une vidéo. Elle est première, Anna. Franchement, franchement, j'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va continuer par rapport aux questions. Faut-il investir en immobilier malgré la crise? La réponse directe, c'est absolument. Souvent, c'est lorsqu'il y a des crises que de nouveaux personnes créent de la richesse. Donc, tout à fait, tout à fait. Donc, la crise actuelle, que ce soit sanitaire, qui s'est répercutée sur une crise économique, moi, je dirais que pour ce qui est du Canada, les taux sont vraiment excellents. Excellent. Donc, il faut en profiter maintenant plutôt que de se dire qu'on va se préparer, qu'on va attendre le bon moment après la crise. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, comme on dit, le meilleur moment pour investir, c'est toujours bête. C'est clair, c'est clair. Et honnêtement, c'est… Moi, à titre personnel, je n'ai jamais… Après, bon, je ne dis pas aux gens de faire comment parce que des fois, moi, je me lance dans le vide comme ça. Je n'ai jamais autant investi que pendant cette période-là. Jamais. C'est-à-dire que c'est la première fois que je suis sur autant de progrès en même temps. Et c'est juste parce qu'il y a des opportunités comme vous n'imaginez même pas. C'est à ce moment… C'est-à-dire que les prix sont… Les taux, comme tu l'as mentionné, les taux sont bas. Et même là, et c'est la même chose en France, que ce soit en France même partout un peu, enfin partout dans le monde. Je pense que tu… Enfin, juste aller regarder, la Banque du Canada a annoncé que le taux va rester proche de zéro jusqu'en 2023. Donc, ça va se répercuter sur les banques commerciales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les taux hypothécaires vont être bas. Donc, l'argent est quasi gratuit. Ce n'est pas des taux de 3, 4, 5 % comme on avait il y a 2, 3 ans. Là, les taux sont extrêmement bas. Et les prix de l'immobilier, certes, ça continue de monter, mais ça monte moins qu'avant en fait. Ça monte moins qu'avant parce que… Voilà, ça devient peut-être un peu plus difficile d'emprunter. Les gens, ils ont un peu plus peur. Donc, il y a moins de demandes en termes d'achats immobiliers. Mais pour les investisseurs, moi, c'est… C'est-à-dire que je suis comme un enfant. Je regarde comme ça partout, je lui dis, bon, c'est où qu'on tire, là ? Tu vois, c'est… Non, clairement, clairement. Et c'est le cas aussi pour tous nos participants. J'ai vu qu'il y avait Ingrid. Ingrid pourra témoigner, même toutes les autres personnes. Toutes les personnes qui sont rentrées en avril. Je le disais même lors du live avec Olivier. On a eu une bonne partie pendant le premier confinement. Donc, il y a des personnes qui se sont inscrites en avril. Tous, quasiment tous, ils ont acheté. Tous. Il y en a d'autres qui sont en train de… C'est-à-dire, ils sont en train de prévoir leur prochain, leur deuxième achat. On a Margot. Donc, Margot qui est à Rennes. Mais elle, elle m'a… Moi, elle me fait peur. Quand je dis « elle me fait peur », c'est dans le bon sens du terme. Elle est sur 15… C'est combien de logements ? 9 plus, c'est… 14. 14 logements. 14 logements en 5 mois. 14 logements en 5 mois. Elle, à Rennes. Donc, deux immeubles. Et c'est des projets de fou. C'est marrant parce que lorsqu'elle a rejoint le programme, elle disait « oui, j'aurais dû investir en immobilier il y a plus longtemps. » J'ai dit « ne t'inquiète pas, le temps, ça se rattrape très, très, très rapidement si tu as les bonnes stratégies. » Quand j'ai vu ce qu'elle a fait, je me suis dit « mais même moi, au début, j'aurais jamais… » Et je lui dis, c'est la vérité, je ne serais jamais parti sur de telles opérations. Mais elle, ça ne l'a pas empêcher de se danser. Elle est tombée sur des occasions liées à la crise en fait parce que c'est des personnes qui se séparaient de leur logement. Voilà, elle a pris un local commercial, etc. Qu'elle va potentiellement, si je me souviens, reconvertir en logement résidentiel. Et c'est du… En plus, ça c'est pour les personnes qui sont en France, elle a un différé de trois ans. C'est ce que c'est, différé de trois ans. Donc, ça fait que pendant trois ans, elle encaisse les loyers pleinement. Tu vois ? Waouh ! Et derrière, elle a rejoint le programme Global Wife Management. Bref, donc en gros, elle a fait un immeuble, un deuxième immeuble. Elle est également sur un terrain au Cameroun et là, elle a rejoint le fonds d'investissement. Donc, en cinq mois, elle a fait quatre projets. Donc, c'est comme si elle a fait un projet par mois. On parle de quelqu'un qui a rejoint le programme en avril, sachant que les programmes, c'est six mois. Là, on est… Le timing, il est plus qu'optimisé là. Donc, clairement, c'est pour dire que les opportunités, là, je pourrais en citer bon nombre. C'est vraiment top quoi. C'est vraiment, vraiment top. Donc, là, c'est une bonne question pour toi, Tristan. Comment faire pour participer avec vous ? Donc… Écoute, on est là pour ça, pour pouvoir t'aider et puis surtout, faire en sorte que tu puisses, là, avoir des résultats. Un peu plus haut, je pense, là, dans le fil de discussion, là, dans le chat. Tu as le lien de mon calendrier. Alors, tu cliques, tu sélectionnes un créneau et à ce moment-là, on pourra discuter. Yes. Je le mets. Donc, tout le monde n'hésitez pas à poser vos questions. On est encore là pour aller à une petite vingtaine, trentaine de minutes. Donc, posez le maximum de questions. Partagez ce live. Même si vous arrivez en cours, voilà, vous pouvez partager le live. Moi, j'adore les gros WhatsApp. Partager dans les gros WhatsApp, ça… Ah, oui. Clairement. Eh bien, écoutez, passez à l'action. Arrêtez de réfléchir. Passez à l'action. Oui, c'est ça. Passez à l'action. Passez à l'action et franchement, ceux qui passent à l'action dans des périodes comme celle-ci, ne nous revêteront pas. Voilà. Ça, c'est cher. Donc, voilà, c'était Florent de Global Investisseur, Touré de Global Investisseur. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501